Le secret de l'alphabet, c'est-à-dire lorsqu'il a arrangé le début des phrases dans l'ordre de l'alphabet, c'est le secret des lettres gravées qui émanent des gravures des 32 chemins, c'est-à-dire des 32 chemins de Shoma. Il y a des lettres suprêmes provenant du secret du monde surnaturel, qui est Binah, et il y a d'autres lettres qui sont des petites lettres, qui sont de Malcoute. Voici le secret de l'alphabet du monde inférieur, qui est Malcoute. 883 Je louerai Hachem de tout mon cœur, c'est-à-dire avec le bon penchant et le mauvais penchant qui l'habite. Nous devons remercier le Saint, béni soit-il, pour tout, aussi bien avec la bonne inclinaison qu'avec la mauvaise inclinaison. Le bien vient pour la personne du côté de la bonne inclination, et il nous incombe de bénir le Saint, béni soit-il, avec la bénédiction de qui est bon et fait le bien. Du côté du mal, des accusations sont portées contre la personne, et il nous incombe de remercier le Saint, béni soit-il, pour tout ce qui peut arriver à une personne de part et d'autre. 884 Dans l'Assemblée des Justes, et dans la Congrégation Ébidème, dans l'Assemblée, lit. Secrets Des droits se réfèrent à ceux qui connaissent le secret du Saint, béni soit-il, car ils connaissent tous les secrets du Saint, béni soit-il, car ils sont son secret en général. En référence à cela, il dit, dans le secret des Justes. La Congrégation, ce sont les enfants d'Israël lorsqu'ils se réunissent par groupe de dix pour remercier le Saint, béni soit-il. Par conséquent, nous devons remercier le Saint, béni soit-il, pour le bien et le mal et le faire savoir à tout le monde. Si vous demandez, le Saint, béni soit-il, c'est, alors pourquoi est-il nécessaire de le faire savoir ? Le Saint, béni soit-il, est glorifié dans le monde par cette publication. Par conséquent, nous devons faire connaître le miracle et par conséquent, il est écrit du Saint, béni soit-il, ainsi je me manifierai et me sanctifierai. I.H. 38.23 89 Que chaque âme louia. Ici, Rabbi Yehuda dit que toutes les âmes proviennent du corps sain, mal coûte, et qu'elles habitent à l'intérieur des humains. Il parle à nouveau des fontaines de sagesse qui émergent en trente-deux chemins, et de l'Esprit-Saint, dans lequel tous les esprits sont inclus. Rabbi Etchak nous raconte ensuite combien Rabbi Shimon avait été profondément ému en parlant de cela, et comment il avait raconté les trésors du roi supralucide, la clé qui est Isod, les gravures supralucides, et le trésor des images, mal coup. Moïse mourut et s'approcha de la cinquantième porte, à Prenton, sans révéler ses secrets à Israël. La pertinence de ce passage de ce passage parle du paradis qu'obtiennent les âmes des sages après la mort. La joie, si intense qu'elle fait pleurer Rabbi Shimon, est la joie du retour au paradis. C'est le moment où le fardeau de l'existence physique disparaît à jamais de l'âme, où l'angoisse et le malheur s'effacent du cœur qui s'englottent, et où tout redevient éternellement jeune et joyeux. La notion de mort a des connotations spirituelles, pertinentes pour l'ici et le maintenant. Au moment où nous choisissons de nous élever à un niveau spirituel supérieur, notre ancien moi meurt. Ainsi, le monde à venir, le paradis, avec ses abondants trésors de joie, se rapporte au prochain niveau de spiritualité qui, potentiellement, se trouve dans le tout prochain moment, si nous le choisissons. Dans ce passage, nous le choisissons. La mort elle-même meurt et le paradis apparaît devant nos yeux. Le fardeau de l'existence physique est à jamais levé. 885 Rabbi Yehuda a ouvert la discussion avec le verset, que chaque âme louie à Tzilim 152.6 Nous avons appris que toutes les âmes proviennent de ce corps sain, à savoir Malkout, qui est un corps pour Zahir Ampine, et qu'elles habitent dans les humains. Il se questionne, de quel endroit s'agit-il, c'est-à-dire de quel aspect ? Il répond, c'est de l'endroit qu'on appelle main, nommé Malkout. Il questionne, quel est l'aspect de cet endroit ? Rabbi Yehuda dit, il est écrit, HM, que tes œuvres sont multiples. C'est dans la sagesse que tu les as toutes faites Tzilim 142.24, et nous avons appris de cette chemin, sagesse, que ces fontaines coulent dans 32 chemins. Tout y est inclus, tout ce qui est en haut et en bas, ce qui est Malkout, ce qui est le seul Hachoma révélé, et pas dans un autre niveau. On l'appelle le Saint-Esprit, dans lequel tous les esprits sont inclus. 886 Rabbi Etchak a dit, pendant le jour où Rabbi Shimon expliquait ce sujet, ses yeux jaillissaient des larmes. Il a dit, tous les trésors du roi céleste sont donnés avec une seule clé, qui est Zod. Les gravures suprêmes, qui sont les choses suprêmes cachées qui sont révélées par Ezod à Malkout, où se trouve le lieu de la révélation, sont révélées par le gardien du trésor des images, c'est-à-dire Ezod, l'époux de Malkout qui est appelé le trésor des images. 887 Nous avons appris, qui peut comprendre et saisir ce qui est caché dans cette fontaine, qui est Ezod, car Moïse n'a pas révélé de sang vivant, alors qu'il a révélé de profonds secrets à Israël. Mais la cinquième porte, même si tout a été révélé à travers lui, lorsque le Saint, béni soit-il, voulut l'élever à la Sainte Yeshiva supérieure et le dissimuler aux gens, comme il est écrit, G 120 aujourd'hui de Varim 31 2.2. C'est le jour même de sa mort, car ce jour-là, le compte de séjour s'est achevé, pour qu'il s'approche de ce lieu, la cinquième porte, comme il est écrit, voici que tes jours approchent Ibidem 14. Ils se sont effectivement approchés, en ce qu'ils ont approché de la cinquième porte. 90. Moïse n'est pas mort. Rabbi Shimon dit ici que de notre point de vue, la mort est appelée mort, mais du point de vue de ceux d'en haut, la vie est augmentée pour celui qui meurt. Ainsi, Moïse n'est pas mort, et Jacob non plus, car il avait une foi complète. Lorsque Jacob a été rebaptisé Israël, nous apprenons que cela signifiait la perfection de tout, c'est-à-dire l'absence de mort. La pertinence de ce passage La mort meurt. Tout est perfectionné et rendu éternel par Jacob et Moïse. La miséricorde et l'amour bienveillant enveloppent toute la métamorphose. Fin de l'histoire 888 Nous avons appris que Rabbi Shimon a dit, Moïse n'est pas mort, si tu demandes, pourtant il est écrit, et Moïse est mort là de Varim 34 2.5. Ainsi, à chaque endroit où la mort est mentionnée par les justes, qu'est-ce que la mort ? De notre point de vue, on l'appelle ainsi, mais du point de vue de ceux qui sont au-dessus. Au contraire, sa vie a augmenté. Car nous avons appris que Rabbi Shimon a dit, il a enseigné que la sainte foi est suspendue à celui qui est parfait. La mort ne s'attache pas à lui et il ne meurt pas, comme ce fut le cas pour Jacob, qui avait une foi complète. Par conséquent, le patriarche Jacob n'est pas mort. 889 Car Rabbi Shimon a dit, Ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël sera ton nom. Et il a appelé son nom Israël Bereshit 35 2.10 Que signifie Israël ? La perfection de toute chose, qui est l'absence de mort. Il est écrit, Ne crains donc pas, mon serviteur Jacob, dit Hachem, et ne t'effraie pas, Israël, car voici que je te sauverai de loin, et ta postérité du pays de sa captivité. Irméia 32.10 890 Rabbi Yehuda a dit, De ce qui suit est déduit que Jacob n'est pas mort, comme il est écrit, Car je suis avec toi Ibidem 11. Le jeté Xa, car il renvoie Malkoud qui est appelé J. Heureuse est la part de celui dont le maître lui parle ainsi. Il n'est pas écrit, Car tu es avec moi, car alors cela signifierait qu'il était attaché au sein, béni soit-il, en haut, mais pas quand il était à sa place en bas. Mais plutôt car je suis avec toi, ce qui indique que son maître est venu le rejoindre et habiter avec lui. 891 Rabbi Shimon a dit, Rabbi Abba a bien parlé du verset, Et Jacob reviendra, il sera tranquille et à l'aise, et personne ne lui fera peur Ibidem 10. Et Jacob reviendra signifie qu'il reviendra être appelé par un autre nom, comme il est écrit, Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. 892 Une autre explication pour, Et Jacob reviendra signifie, Et Jacob reviendra à l'endroit d'où il a été enlevé et sera tranquille nommement dans ce monde. Et il sera à l'aise, c'est-à-dire dans le monde à venir. Et personne ne lui fera peur, sauf l'ange de la mort. L'implication est qu'il avait tout en lui, car Jacob n'est pas mort. Rabbi Tchakadi, les amis l'ont établi, comme il est écrit, est à descendance du pays de leur captivité Ibidem 10. De même que sa descendance est vivante, il est vivant. Par conséquent, Jacob n'est pas mort. 91 Circoncision, rachat du fils aîné et mariage Rabbi Houda nous dit ici que de mauvaises choses arriveront aux gens du monde qui ne profitent pas de la Torah que leur maître leur a laissé. Il dit ensuite qu'il y a trois choses qu'une personne est obligée de faire pour son fils. La circoncision, le rachat et le mariage avec une femme. C'est parce que Dieu a fait ces choses pour Israël. De plus, il nous est dit qu'il les a portées comme l'aigle qui porte ses enfants sur ses ailes. La pertinence de ce passage de notre méditation purifie nos enfants et rachète tous les enfants du monde qui nous font grâce de leur innocence. Par cette action, nous sommes portés vers le haut sur nos propres ailes solides, et les hommes et les femmes, les fils et les filles de ce monde, trouvent leur âme sœur et s'unissent dans l'accomplissement. Et alors notre monde entier s'unit à notre Créateur dans une rédemption finale qui illustre la bonté aimante de ce livre saint. 893 Et la barre centrale au milieu des planches s'étendra d'un bout à l'autre chameau. 26.28 Rabbi Yehuda a ouvert la discussion en disant, Heureux es-tu, ôterre, quand ton roi est un homme libre, et que tes princes mangent en voulu qu'au eulet 10h17, et malheur à toi, ôterre, quand ton roi est un enfant, et que tes princes mangent en voulu. Les princes dînent le matin et Bidem 16. Malheur aux gens du monde qui ne se soucient pas du service de leur maître, car leur maître s'efforce de leur faire du bien, car il a laissé des paroles de Torah devant eux mais il n'y prête pas attention. 894 Nous avons appris qu'il y a trois choses qu'une personne est obligée de faire pour son fils. La circoncision, la rédemption, le marié à une femme. Le Saint, béni soit-il, a fait tout cela avec qui Israël. La circoncision, comme il est écrit, est circoncis les enfants d'Israël une seconde fois Joshua 5 2.2, et, et celui qui a huit jours sera circoncis parmi vous, tout mal Béréchit 17h12. La rédemption, comme il est écrit, et il vous a racheté de la maison des esclaves, du pays de Pharaon, roi d'Égypte de Varim 7 2.8. Le marié à une femme, comme il est écrit, il les créa mâles et femelles Béréchit 2.27, et, et Elohim les bénit, et Elohim leur dit, soyez féconds et multipliez Ibidem 28. De plus, il les a portés comme un aigle qui porte ses petits sur ses ailes, comme il est écrit, et comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle chameau 19 2.4. 92 Jusqu'à Jacob, les gens mourraient sans être malades. Rabi Ozy nous raconte que Rabi Una est monté en terre sainte et a trouvé les rabbins discutant ce passage. Je punirai Bella Babylone, j'enlèverai de sa bouche ce qu'il a englouti, et les nations n'afflueront plus vers lui. Rabi Una tente de se faire entendre, mais personne ne veut écouter jusqu'à ce que Rabi Uday lui demande de parler. Rabi Una explique alors que Jacob a demandé à Dieu si une personne pouvait être malade pendant quelques jours avant de mourir afin qu'elle puisse mettre ses affaires en ordre et se repentir de ses péchés. Ainsi, Dieu a accordé ce souhait à Jacob, et il a été la première personne à tomber malade avant de mourir. La pertinence de ce passage ici, le lecteur se repent proactivement de ses méfaits et met de l'ordre dans ses affaires sans avoir à passer par la douleur et la maladie juste pour comprendre l'importance de la pénitence. De plus, tout comme Jacob avait le pouvoir d'apporter la maladie dans ce monde afin qu'un homme puisse éviter la souffrance dans le monde à venir, nous nous appuyons maintenant sur la justice et le pouvoir impressionnant de Jacob pour obtenir l'effet inverse, la fin de la maladie, la cessation de la souffrance, la disparition de la mort. La porte du monde à venir est maintenant ouverte 895. Rabi Uzi a dit, tout cela est bien joli, mais la Torah qui a été donnée aux enfants d'Israël et qui leur a été enseignée est plus importante que tout. Venez et voyez, il n'y a pas de louange pour une personne dans ce monde et dans le monde à venir comme la louange de la Torah, comme il est écrit à son sujet. Par moi les rois règnent Michelaï 8h15. 896 Nous avons appris que lorsque Ravuna est monté en terre sainte, il a trouvé les rabbins occupés avec ce passage qui dit, « Et je punirai belle à Babylone, et j'enlèverai de sa bouche ce qu'il a englouti, et les nations ne couleront plus ensemble vers lui » Irmaïa 51.44 Ravuna s'assiste mais il ne le remarque pas, parce qu'ils ne l'ont pas reconnu au début et parce qu'il était petit. Il arriva dans la salle d'études et il entendit les sages dire que ce verset qui venait d'être mentionné devait être examiné pour voir si le nom de l'idole est objet de la crainte de Nabuchodonosor était Belle. Et donc il a dit, « Et je punirai Belle, or il est écrit, mais enfin Daniel est entré devant moi, dont le nom est Belchatsar, selon le nom de mon Elohim Daniel 4.5. » Nous voyons donc que le nom de son idole est Belchatsar. Aussi, que signifie ceci, « Et j'enlèverai de sa bouche ce qu'il a englouti » 897 Ravuna s'est levé entre les fondations des piliers et a dit, « Si j'étais à ma place, j'expliquerai ce verset. » Il ne lui prétère aucune attention. Il se leva et le répéta une seconde fois. Rabbi Udaï, le fils de Rav, vint et le fit asseoir en face de lui. Il lui dit, « Parle, mon fils, parle. » Car concernant les paroles de la Torah, il est écrit, « Elle crie dans le principal lieu de rassemblement. » Michelaï 2.21 898 Il a ouvert la discussion en disant, « Nous avons appris que dans les premiers temps, avant la venue de Jacob, une personne était paisiblement dans sa maison, sans aucune maladie. » Lorsque son heure était venue de mourir, il mourait sans aucune maladie. Quand Jacob est venu, il a demandé au Saint, « Béni soit-il, maître de l'univers. Si cela t'est favorable, fais qu'une personne tombe malade pendant deux ou trois jours. » Qu'il soit réuni à son peuple, afin qu'il puisse s'occuper de sa famille et se repentir de ses péchés. Le Saint, « Béni soit-il, lui dit, bien, tu seras un exemple pour le monde, c'est-à-dire que cela commencera par toi. » Venez et voyez ce qui est écrit à son sujet. Après ces choses, quelqu'un dit à Joseph, « Voici ton père malade, Hebe. » Colet, Béréchit 48 Le mot Colet s'écrit sans vave, ce qui montre que c'est nouveau, et que personne ne l'avait auparavant. 93 Jusqu'à Ézéchia, il n'y a pas eu de malade qui ait été guéri. Nous apprenons ici que, après la mort de Jacob, tous ceux qui sont tombés malades sont également morts. Jusqu'à Ézéchia, lorsqu'il tomba malade, il pria à Dieu, disant que si les gens étaient guéris de la maladie, ils remercieraient Dieu et retourneraient à leur vie avec repentance. Dieu prit sa remarque et accéda à sa demande, en commençant par Ézéchia. À cette époque, le soleil a également reculé de dix degrés, apprend-on, et le temps a reculé de cinq heures complètes, de sorte que l'élohim d'Ézéchia a accompli deux miracles en un seul jour. Dieu jura à Ézéchia que trois rois descendraient de lui, nous dit-on ensuite. Le premier de ces rois fut Nabucodonosor, qui finit d'Oléam mena tout le monde à l'adorer. Il prit dans le temple un vase sur lequel était grâle.